Ce samedi 15 avril, les battles de la nouvelle saison de The Villeuse battent leur plein. Et Big Flo et Oli viennent de réussir un coup de maître, puisqu'ils viennent de récupérer un candidat qu'ils convoitent depuis son audition à l'aveugle. Un coup de maître. Ce samedi 15 avril, les battles de la nouvelle saison de The Villeuse battent leur plein, et de nombreux talents sont déjà montés sur la scène de l'émission. Pour le moment, Lumen et Nae, Elise, Aurélien, Nicoline et David Dax ont remporté leurs battles se qualifiant ainsi pour la prochaine étape de l'aventure, les Cross Battles. Dame et Benael, deux candidats de l'équipe de Vianney, sont ensuite montés sur scène pour interpréter ensemble le titre « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais » de Francis Cabrel accompagné à la guitare par leur coach, proposant un moment suspendu. The Villeuse 2023, Benael remporte la battle. Et Dame change d'équipe. A l'issue de leurs prestations, Vianney a finalement décidé de garder dans son équipe le Benjamin de l'aventure, Benael, qui n'a pas réussi à retenir ses larmes après cette annonce. Les deux camarades se sont alors pris dans les bras pour se dire au revoir, et le coach a expliqué les raisons de son choix. Dame, je fais un choix à un moment donné, parce que dans cette aventure-là, j'estime un petit peu la largeur de la palette. Je me dis bon, il reste pas mal d'étapes, et je me projette plus dans cette aventure-là avec Benael. Après, ce qu'il s'est passé artistiquement, et Ben oui, c'était équilibré. Tu étais au rendez-vous mon vieux, a-t-il affirmé à son talent. A la fin de son discours, le fameux buzzer rouge a retenti signifiant qu'un coach souhaitait le récupérer. The Voice, Big Flo et Oli récupèrent Dame dans leur équipe à un juge ? Plutôt des juges. En effet, les frères toulousains n'ont pas hésité à sauver Dame, le coup de cœur d'Oli pendant les auditions à l'aveugle. Un véritable coup de maître. Tu nous as eu s'enfoiré. Bravo, a tout de suite affirmé Big Flo en serrant la main du talent. Ce retournement de situation n'était pas pour déplaire à Vianney qui était manifestement très heureux que son talent ait une nouvelle chance dans l'équipe de ses camarades. Allez, régalez-vous bien, l'heure a-t-il lancé ? A lire aussi fais-toi confiance, Amel Ben te raconte comment Florent Pagny la coach pour The Voice. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !